salut les amis aujourd'hui petite recette bon vous avez vu que la nouvelle intro est sympa quand même donc va falloir vous abonner les garçons parce que les filles surtout parce que plus vous serez d'abonnés plus je gagnerai quelques centimes plus je pourrais faire de belles vidéos sans compter qu'il me faut deux projecteurs et c'est pas donné les projecteurs donc abonnez vous parce que je ne m'en cache pas plus j'aurai d'abonnés mieux je serai référencé plus je serai référencé plus il y aura de plus il y aura de vue plus je gagnerai tout voilà c'est pas compliqué donc aujourd'hui je vais vous faire une petite recette de d'encornés alors je sais pas comment l'appeler on va dire à la provençale parce que ça va être avec de la sauce tomate alors on va dire provençale parce qu'il va y avoir des herbes il va y avoir des oignons il va y avoir de l'ail il va y avoir voilà donc les encornés pour commencer et je vais déjà les découper en petites lanières après je vais attaquer les oignons que je vais couper en petits morceaux allez c'est parti voilà donc j'aime émincer rincer d'abord rincer ensuite émincer en petits morceaux les blancs ici mes oignons mes gousses d'ail échalotes c'est prêt je viens d'ouvrir un conserve de tomate maison donc c'est tomate au jus tomate entière et puis on va donc passer je vais découper grossièrement l'oignon l'ail échalote et on va passer déjà à la cuisson pendant que ça va commencer à cuire je vais pouvoir préparer hacher le persil alors là en gros morceaux voilà je viens de mettre de l'huile dans mon roux électrique et je vais plonger direct les morceaux de calmar alors vous pouvez faire pareil avec de la sèche bien sûr c'est ce qu'elle marche parce qu'ils me pareillent voilà là on va les faire doré un poil vous allez voir ça va cracher du jus là j'ai remis le couvercle un peu vous voyez ça crache de l'eau ensuite je vais découvrir là c'est pour faire réduire un petit peu et que le jus sorte bien alors là je viens de couper je les ai égouttés dans ma passoire mais j'avais pollué la cam bien sûr comme un abécile donc vous voyez j'ai récupéré le jus là voilà j'ai remis donc mes morceaux dedans hop je rebranche là j'ai remis à fond car je vais les flamber donc chez nous c'est cognac voilà je ne suis pas loin de la charente ni toya et la charente c'est cognac bien sûr mais on pourrait mettre on pourrait les flamber au whisky les flamber à l'armagnac un petit peu ce que vous voulez et c'est parti et c'est parti je vais rajouter oignons, échalotes et ail et c'est parti voilà là je vais mouiller avec environ 25 cl de vin blanc on va y rajouter ici la feuille de l'oreiller voilà donc j'ai réduit un petit peu le temps la température et là j'ai mis le couvercle on va rajouter un petit bouquet de teint voilà il va bien parfumer donc là je l'ai attaché parce qu'autrement après c'est pas facile de trier pour enlever les branches je vais lui ajouter les tomates donc là je sais que je peux rajouter tout le pot avec le jus puisqu'il va finir par s'évaporer donc on peut tout rajouter par expérience par expérience je sais que généralement je rajoute tout le pot alors d'habitude je le fais plusieurs fois mais là comme je sais que toute façon il faudrait que je le mette je vais le mettre en une fois je vais pas saler tout de suite on salera plus tard par contre je vais pouvoir mettre un peu de poivre pas de 5 baies j'en ai plus beaucoup mais ça va suffire nous mettrons sel un petit peu plus tard on va mettre un peu de piment alors je vais pas en mettre trop parce que nous, nous n'aimons pas trop pimenter voilà pour le piment voilà pour le piment voilà bon ben là je vais couvrir et puis je vais laisser mijoter pendant plus d'une heure une heure et quart une heure et demie environ donc je vous alors il faut bien sûr remettre de temps en temps je vous montrerai pendant la cuisson donc je couvre et on va laisser blublouter tranquillose voilà tout doucement voilà voilà là je vais rajouter un peu d'herbe de pince pour parfumer voilà j'ai haché le persil mais je le mettrai plus tard si je le mets maintenant dans une heure il restera plus rien donc je le mettrai disons 10 à 10 minutes avant la fin donc voilà là c'est cuit je vais rajouter le persil on va pouvoir retirer le thym les feuilles de laurier les feuilles de laurier aussi je vais rajouter mais ça c'est pas obligatoire un peu de crème et le sel et le sel ça c'est plus qu'à goûter et rectifier l'assaisonnement si nécessaire à plus pour une prochaine vidéo à plus pour une prochaine vidéo voilà j'ai déjà fait quand même du son